allez bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la démo de stranger of paradise final fantasy d'origine qui vient d'arriver sur le store donc c'est alors du coup choisissez un niveau de difficulté le niveau flag me permet à ceux qui ne jouent pas aux jeux d'action de profiter du système de combat ou de l'histoire à qui est le mode sûreté pour bénéficier d'une expérience de jeu encore plus aisée frénésie choisissez un niveau de difficulté le niveau frénésie même aux habitués des jeux d'action de profiter de combats difficiles à d'accord on va prendre flègue malheureux à c'est pas le mode sûreté du niveau flègue m'a permis de garder vos pm lorsque la partie se termine offrant ainsi une expérience de jeu encore plus aisée allez j'ai pas envie de faire d'un trou dans la difficulté il ya déjà elden ring en ce moment dans la difficulté là on va faciliter un petit peu la tâche à moi je fais la démo sur ps4 et c'est la dernière démo évidemment avant la sortie du jeu qui sort le 18 mars dans une semaine j'aime bien l'intro et du coup la démo va nous faire vivre les trois premiers chapitres de l'histoire et ce qui est bien c'est que nos données de sauvegarde de la démo peuvent être transfert transféré par bon vers le jeu final oula c'est sanguinant c'est bien foutu 1 la cinématique elle est très belle franchement alors pour rappel ce jeu ça se base en gros sur le lore du final fantasy 1 oui final fantasy qui fait je crois c'est 35 ans je crois que final fantasy c'est 35 ans cette année 27 je crois que nous on va incarner les guerriers de la lumière ok donc elle est ténèbre qui envahit ce palais apparemment puis lui l'a enlevé une trompe princesse la musique est très stylée aussi hein bon l'intro est très sympa même si du coup c'est mystérieux mystérieux hors différence des niveaux de difficulté puissance des ennemis et butin obtenu plus le niveau difficulté est élevé flègue frenésie fury plus les ennemis sont puissants mais la qualité des récompenses et du butin obtenu augmente également ouais activer le mode de sûreté du menu flègue permet de bénéficier d'une expérience de jeu plus aisée on peut changer le niveau de difficulté quand on veut ok à partir de la main pronde mode sûreté donc ça possède les caractéristiques suivantes la puissance des ennemis et la qualité du butin obtenu sont les mêmes que celles du niveau de difficulté flègue le coût de rupture d'égide spirituel est réduit les attaques imparables deviennent parables ok vos pm max ne diminue pas lorsque vous êtes invalides les alliés invalides sont ressuscités automatiquement c'est bien ok donc on va affronter un boss directement ah bah oui donc tiamat alors dérouillage c'est quoi r3 allez r3 alors r1 attaque normal ok donc c'est un combo en achetant r1 l1 c'est la garde ok x esquivez ok c'est un ça permet d'apprendre le les mouvements ah oui d'accord je vois les persos là donc on est 3 moi je suis jack je pense je pense que je peux leur demander de faire une attaque spéciale avec la croix directionnelle par contre j'ai plus beaucoup de pv alors il y a l2 aussi ah oui d'accord j'ai fini complètement spéciale en plus avec le L2 alors avec le rond et le rond dame ok avec les cristaux ok il était impressionnant mais c'était pas si dur même si il me reste plus beaucoup de pv c'est vrai par contre j'imagine qu'on peut utiliser des objets ou des magies pour se soigner donc je pense qu'il vaudrait mieux que je coupe cet intermède musical alors déplacement L R ajouter la caméra oui option menu alors paramètre de combat objet ah objet j'ai pas accès pour l'instant astuces ouais exploration bon différents niveaux de difficulté ok archives aucun document à consulter officiellement configuration bon ça c'est les menus les contrôles audio etc ok à toi les grands titres alors là il faut récupérer mon souvenir apparemment pour combattre par contre en terme de netteté il y a un souci j'ai l'impression quand même c'est qu'on dit qu'elle donne ring au niveau technique c'est pas mais là j'ai l'impression qu'au niveau de la netteté il y a manque de netteté en fait hein ah oui je peux faire avec le L2 ah oui d'accord donc c'est R2 et l'entronayant ok avec le L2 j'ai une palette qui apparaît dont illumination mais j'ai peut-être pas euh pas assez pour l'activer ok ok alors tutoriel numéro 1 contrôle basique voilà donc le verrouillage on prend le L1 garde voilà comme une voilà ok donc vaincre le gobelin ah oui je vois qu'il y a un objet en quantité 5 avec la croix vers le bas c'est peut-être pour euh pour prendre de la vie ouais c'est ça ok là j'en ai plus que 4 alors explosion d'âme ça c'est que le bouton rond une jauge de rupture est affichée au dessus de l'ennemi vous pouvez la réduire en attaquant ce dernier appuyez sur R2 pour utiliser une technique consommant des PM les techniques infligent d'importants dégats à la jauge de rupture de l'ennemi ok ah oui d'accord je vois la jauge blanche rompez vos ennemis en réduisant à 0 leur jauge de rupture approchez un ennemi en état de rupture et appuyez sur R2 pour le vaincre avec une explosion d'âme ok ah du coup il y a le rond qui apparaît en fait ça peut faire un finish ok d'accord donc ça ok éliminez vos ennemis avec une explosion d'âme augmente vos PM max et vous permet de regagner des PM d'accord alors égide spirituel effet d'égide spirituel maintenez rond enfoncé pour activer égide spirituel une posture qui consomme progressivement votre jauge de rupture bloquer une attaque dans cette posture vous permettra de récupérer des PM et vos PM max augmenteront appuyez sur R1 pour faire un grand pas vers l'avant et exécutez une attaque normale après avoir bloqué une attaque ennemie alors bloquer l'attaque ennemie avec égide spirituel c'est parti 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 j'étais parti il y avait ça c'était parti Ouais c'est un contre en fait Ok Ok donc j'ai vaincu le gobelin Alors Aegis spirituel et garde Aegis spirituel est une contre-attaque très puissante Qui permet de réduire les PM max de l'ennemi Pourquoi ça défile comme ça ? Bah Alors Ça permet de réduire les PM max de l'ennemi De le faire chanceler Toutefois puisqu'elle consomme beaucoup de votre jauge de rupture Vous pourriez vous retrouver dans une situation difficile si elle venait à échouer La garde quant à elle ne consomme pas beaucoup de votre jauge de rupture Et permet de parer les attaques ennemies de façon moins risquée Utilisez d'abord la garde tout en utilisant la situation Plus faite progressivement en bon usage Aegis spirituel est une contre-attaque très puissante Ça permet de le faire chanceler Toutefois puisqu'elle consomme beaucoup de votre jauge de rupture Pourriez vous retrouver dans une situation difficile si elle venait à échouer La garde quant à elle ne consomme pas beaucoup de votre jauge de rupture Ok Les PM régénérées lorsqu'egyte spirituel réussit Varient selon les dégâts de rupture infligés par l'attaque parée Parée donc les attaques puissantes avec l'egyte spirituel Et utilisez la garde ou l'esquive face aux autres attaques Pour vous battre de façon efficace Alors compétence instantanée Utilisation des compétences instantanées Une compétence ennemie apparaissant en violet peut être apprise en la parent avec Aegis spirituel Ah d'accord On peut apprendre les compétences de l'ennemi c'est bien On pourrait ainsi utiliser cette dernière en tant que compétence instantanée Ah d'accord mais peut-être pas la mémoriser quoi Ok appuie sur carré pour l'activer Ok Les compétences instantanées ne consomment aucun PM Mais leur nombre d'utilisation est limité Ok Ok Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, ok Prochain tuto Alors, lorsque vous disposez de deux segments ou plus dans votre jauge PM max Vous pouvez réduire cette dernière de deux segments et consommer des PM pour activer l'illumination Oula Alors, lorsque vous disposez de deux segments ou plus dans votre jauge PM max Ouais, vous pouvez réduire cette dernière de deux segments Et consommer des PM pour activer l'illumination en appuyant sur L2 plus rond Ah oui, d'accord Donc il faut au moins deux jauge de PM max Pour utiliser l'illumination avec le L2 plus rond Il vous sera alors, avec la palette Il vous sera alors plus facile de provoquer une explosion d'âme Et vous pouvez également utiliser l'illumination pour contre-attaquer lorsque vous êtes entouré d'ennemis Ok Ah, c'est pas mal ça Il est où le gobelin ? Ah, il est là Ah, c'est pas mal là Allez, il l'achève, il l'achève Ok, ah, il faut vaincre tous les gobelins Alors, récupérez vos souvenirs pour combattre Donc là, je pense que c'est ses souvenirs Alors, c'est bon, quittez les lieux Alors, je sais pas d'ailleurs si on peut sauvegarder ou si c'est automatique Ah, c'est sympa le décor là Non, c'est pas mal Donc là, c'était Ash Ok, Jack Je suis venu éliminer Chaos, c'est ma mission Pareil Ok, lui aussi Donc Jack Je vais lui c'est quoi, Jod ou Jou ? Ça parait super vite Euh, Jed, c'est Jed Jack, Jed et Ash se rendent devant le roi de Cornelia Et le chancelier Ah putain J'ai pas le temps de lire Quelques semaines plus tard, ils sont parvenus à accomplir leur mission avec Brio Je sais pas de quelle mission Ça a défilé trop vite Non, mais j'ai pas le temps de lire Bon, en tout cas, le design du bateau, il est très très beau Il y a un petit côté Final Fantasy X Bon, c'est quoi ? Le monde est plongé dans les ténèbres Le vent s'y souffle La mer s'épuise La terre se meurt Ah oui, là, effectivement, on voit les ténèbres Pourtant, les hommes sont convaincus qu'une prophétie est sur le point de s'accomplir Devant les ténèbres, quatre guerriers de lumière C'est ça, c'est bien les guerriers de lumière Ok Bon, là, il manque le quatrième, parce qu'on n'est que trois Ce chancelier, il est bon Ouais, il manque un guerrier de lumière Ah, les couleurs électriques, vos cristaux ne sont pas conformes C'est le roi de Cornéia, lui ? D'accord, il veut juste éliminer Il doit le faire Ah, on va nous donner la clé du temple Donc, château de Cornéia Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Attends, archive, peut-être, non ? Ah, on va nous donner la clé du temple Ah, on va nous donner la clé de sous-titrage Oui, plus, il faut le free Histoire On va nous donner la clé de sous-titrage On va faire un fil de sous-titrage On, on va faire un fil de sous-titrage Je ne sais pas comment on sauvegarde Est-ce que c'est juste Sauvegarde automatique Ah d'accord pour parler C'est avec le pavé tactile Je ne veux pas atteindre le roi On ne peut pas sauter On ne peut lui parler que de moins Ok donc on doit aller se reposer C'est l'auberge Ah sympa la ville Non les graphismes ils sont sympas C'est pas mal franchement Ah il y a une joueur Une joueuse de lire De lutte plutôt Elle c'est la princesse Sarah Le peuple l'adore Ah elle vient nous voir C'est bon C'est quoi ça ? D'accord, il veut qu'on retrouve Garland, il était parti éliminer Chaos, il n'est jamais revenu. Donc il avait une magnifique armure, mais un masque effrayant qu'ouvrait son visage. Mais il a vu une voix très douce et intégrante. Il est parti il y a 10 ans. Il n'y a jamais eu de Garland dans un chevalier. Bon. Genre ils ont tous oublié sauf elle quoi. Elle veut une deuxième faveur. Allez revenez ça il faut, il s'offre. Ah, ça l'a raisonné. Donc on va se reposer, passer la nuit ici. Peut-être qu'on va pouvoir sauvegarder. Alors ainsi une nuit passe. Une nuit passe. Ah, c'est pas ça ce cadeau. Alors la lumière de Courneia mission accomplie. Alors j'ai des récompenses. Bayonneuse niveau 1 et point fatal niveau 1. Ok. Alors puissance d'attaque 54. Puissance de magie 54. Et du coup pour les points fatales c'est 57 en magie et en attaque. Attaque physique. D'accord. Alors c'est une carte du monde où il y a les missions qui vont apparaître. Ok. La mission principale illusion à la fin du voyage est maintenant disponible. Entamer une discussion. Vous pouvez discuter avec les habitants depuis la map monde. Ouvrez le menu avec options. Et sélectionnez discuter avec les habitants à partir de l'onglet Caronelia. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur eux. En vrai il y a un combat à mort. C'est un peu du chaos. Et c'est bon parce que du coup je crois que pour le Dragon Quest Die, Infinity Trash c'était comme ça en fait. C'est des missions sur une map du monde. Par contre on sauvegarde pas ou... Alors là il y a arbre des classes. Ah si j'ai vu sauvegarde en bas. Gladiateur, pugilis, sur une heure. Ok. Donc ça doit être les premières disponibles. Si si j'ai vu, ça va être sur la carte du monde en fait. Sauvegarde. Ah d'accord. C'est une sauvegarde automatique. Enfin j'ai vu sauvegarde. Ouais d'accord. Je vois le rouge rouge en bas à gauche. Ok. Donc là c'est la sauvegarde en fait. Ok. 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 Ok.